Bonjour Laurent Tapie, merci d'être dans ce studio ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RMC qui a été la radio de cœur de votre père Bernard Tapie qui avait cette émission qui s'appelait Allo Bernard qui était donc évidemment avec les auditeurs, avec les auditeurs d'RMC. La raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin dans cette caisse qui s'appelle le parti pris, c'est qu'on voulait savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu de cette série qui sort donc ce mercredi, cette série de Netflix consacrée à la vie de votre père, ça s'appelle Tapie tout simplement et vous l'avez vu hier soir. Alors ? Alors je suis mitigé, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait mieux à faire. La série n'est pas méchante, je ne m'attendais pas à autre chose, c'est quand même le fils Séguela qui l'a fait, qui est un ami de la famille depuis des années, donc je m'attendais bien sûr à ce que ce ne soit pas méchant. On retrouve les caractéristiques de mon père, sa personnalité. Il a réuni un groupe d'acteurs exceptionnels, franchement l'ensemble des acteurs sont formidables. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il avait les ingrédients entre l'histoire de mon père et le casting qu'il a réussi à monter pour faire un truc exceptionnel. Qu'est-ce qui a manqué pour vous ? Déjà, le parti pris d'avoir fait une fiction, je ne le comprends pas, parce que la vie de mon père était tellement riche que vous auriez pu faire cet épisode de réel et uniquement de réel et ça aurait été tout aussi si ce n'est plus spectaculaire. Avec votre père, le réel dépassait la fiction. Exactement, je vous donne un exemple. Il a fait le choix pour la reprise de Wander d'inventer un scénario dans lequel il y a plusieurs candidats, alors que si mon père l'a reprise pour un franc, c'est parce que comme les autres, personne n'en voulait. Et puis pour essayer de décrédibiliser un des candidats, il monte toute une espèce de piège qui n'a pas de sens, qui n'est pas très drôle, qui n'est pas très bien imaginé, alors qu'il y avait des choses. Il pouvait faire un épisode sur comment il va prendre les châteaux de Bocassa, qui est du réel et qui était beaucoup plus fort. Donc ce choix d'avoir mixé de la pure fiction avec du réel, je le regrette un peu. Et puis ça fait que dans l'histoire, on s'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup de la réalité. Le rôle de ma mère, par exemple. Ma mère, ce n'était pas du tout ça dans la réalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'elle est ? Dans la série, ils en font une femme d'affaires. C'est tout juste si elle n'est pas le cerveau. Alors c'est dans l'époque, puisqu'aujourd'hui, toutes les femmes sont formidables et tous les hommes sont des cons. Vous êtes bien le fils de votre père, je vais vous dire, Laurent. Oui, mais voilà, il a pris la mouvance actuelle, mais là, il l'a appliqué au couple Tapie. C'est tout juste si ce n'était pas lui le chien un peu foufou et puis ma mère très intelligente qui cadre tout. Je ne veux pas faire offense à ma mère, c'est une femme intelligente. Mais enfin, le cerveau du couple, c'était mon père, ce n'était pas ma mère. Mais Laurent Tapie, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est-à-dire que quand vous êtes face à ça, vous dites d'ailleurs que ce sont des acteurs exceptionnels. J'en déduis que vous avez trouvé que Laurent Laffitte incarnait très bien votre père. Est-ce qu'il y a des moments où, quand vous avez regardé ça, vous avez ressenti, vous avez reconnu, vous avez même peut-être à un moment été ému par le fait que vous retrouviez quelque chose de votre père ? Oui, ça a été le cas. J'ai été ému à plusieurs reprises. La fin est très émouvante parce qu'en plus, à la fin, il met des images réelles. Il est allé chercher des images que je n'avais jamais vues de ma vie et qui étaient d'autant plus émouvantes. Donc ça, ça s'est réussi. C'est ce que je vous dis. Il a réussi à créer cette émotion et on retrouve quand même l'essentiel de Tapie, du couple Tapie, etc. Mais c'est dommage que ce ne soit pas plus affiché. Vous auriez aimé le faire aussi ? Vous avez toujours dit d'ailleurs que vous auriez aimé... Peut-être que vous n'allez pas vous l'interdire. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a une série déjà qui est sortie que vous ne le ferez pas. Oui, tout à fait. Je ne referai pas à une série parce que dans la foulée d'une série, on ne va pas refaire une série. Mais moi, j'ai écrit il y a déjà plus de dix ans le scénario d'un film et je ne renonce pas à faire un jour le film. Bon, je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment, mais ça viendra un jour. Je pense que ça viendra un jour parce que je ne peux pas rester pour moi sur... C'est frustrant pour moi d'avoir ça en sachant qu'il y avait mieux à faire, je pense. Et s'il y a une saison 2 et qu'il vous propose de participer à la saison 2, vous diriez oui ? Ça voudra dire que je demanderais à être beaucoup plus regardant sur le script et je ne suis pas sûr qu'il l'accepterait. C'est ce qui a fait qu'il ne m'a pas fait rentrer dans la saison 1 d'ailleurs. Vous le connaissez, vous l'avez dit, c'était un ami de la famille. Vous avez été déçu, on sent quand même une... Oui, j'ai été déçu. Ce n'est pas ce qui fait que, à mon avis, je vous le donne vraiment en toute transparence, ni en le chargeant, ni en le déchargeant, c'est vraiment ce que je ressens. Mais la déception, elle ne provient pas du fait de la démarche parce que ça, tout le monde dit « Oui, ce n'est pas normal qu'il ait fait ça ». Ce n'est pas ça. Je suis entrepreneur et il est, d'une certaine manière, réalisateur. C'est un type d'entrepreneur. Quand on a un projet en tête, on le fait en demandant d'autorisation de personne. Ça, je ne lui en veux pas. On sait d'ailleurs que votre père ne voulait pas. Ou alors, sauf si c'était vous qui étiez justement aux manettes. Exactement. Et je comprends aussi qu'il n'ait pas accepté. Parce que c'est vrai qu'aller voir Netflix en disant « Je vais faire la série, mais il y a le fils Tapie qui va contrôler tout le script », ils auraient forcément eu l'impression que tout ce qui pouvait être polémique, on aurait essayé de le gommer, de le mettre de côté. Ils ont tort parce que ça n'aurait pas été le cas. Mais je comprends qu'il l'ait pensé comme ça. Là où je lui en veux, c'est le louvoiement. Je ne supporte pas le louvoiement, moi. Oui, c'est ça. Au début, il vous a dit « Bon, tu seras dans la boucle, puis finalement, non, puis un petit peu ». J'aurais pu se respecter qu'il me dise « Écoute, comprends-moi, je veux faire cette série en étant libre, tu ne peux pas intervenir dedans ». Point, j'aurais pu se respecter ça. Est-ce que vous réussissez ? Oui, je vais te filer le script, tu vas voir les épisodes, puis après « Non, mais en fait, Netflix ne veut pas ». Je n'aime pas les louvoiements. Est-ce que vous réussissez à vous dire « Qu'est-ce que mon père en aurait pensé ? » Je le sais déjà, ça. Pour le coup, il n'aurait pas aimé du tout. Il n'aurait pas aimé du tout ? Non, pas du tout, du tout, du tout. Non, il n'aurait pas aimé du tout. Le fait de poursuivre ce personnage ? Oui, parce que là encore, il a fait ce qu'attendrait peut-être le public, c'est-à-dire de retrouver complètement l'image qu'on avait de lui, mais la personne n'était pas exactement son image. Il y avait beaucoup de choses qu'on trouve, mais il y a des choses qu'on ne trouve pas. Ça aussi, ça fait partie des choses que je reproche dans la série, c'est qu'au départ, j'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes, parce qu'on trouve le tapis un peu qui se cherche, le tapis hableur, baratineur qui monte ses trucs. Mais le personnage reste ça toute la série. Alors qu'il a évolué, mon père, il n'est pas parti de vendeur de télé pour finir ministre, président de l'OM, président d'Adidas, en étant le même petit vendeur de télé. Et ça, on ne le sent pas dans la série. On voit les événements qui s'enchaînent, mais sans que le personnage, lui, n'évolue. C'est le même. Le personnage du dernier épisode, c'est le même personnage que celui du premier. Il n'y a pas un moment où on se dit « putain, il est brillant ce mec », alors qu'il était brillant. Merci, Laurent Tapie, de nous avoir donné vos premières impressions. Et juste un mot, si les gens veulent connaître son histoire, il y a le livre de ma mère, qui est super, et qui, lui, est 100% réel. Et puis, s'ils aimaient mon père, j'ai monté une association qui s'appelle « À jamais les premiers », qui essaie de monter un monument hommage qui sera mis devant le stade Vélodrome, qui s'appelle « à jamais les premiers.org ». On en avait parlé, si c'est bien que vous le disiez. Votre mère, elle va la voir, cette série ? Elle était avec moi, on l'a vu ensemble. Et elle en a pensé quoi ? La même chose que moi. Mais elle a eu aussi des moments d'émotion. Oui, bien sûr. Merci, Laurent Tapie, d'être venu dans ce studio ce matin. Il est 8h19.